Cette vidéo, je vais te montrer aujourd'hui sur After Effects, alors tu peux le faire aussi sur Première, mais comment on va rajouter des flammes dans un décor. Donc tu vas voir, on va pouvoir faire un plan fixe en ralenti pour que je puisse te montrer comment on va intégrer des flammes dans un décor. Tu verras, il faudra quand même se régler d'une certaine manière, un petit peu sombre des fois, même parce que tu vas t'imaginer les flammes à l'avance. Et donc on va les rajouter sur After Effects, tu vas voir, c'est pas très compliqué, mais c'est juste qu'il faut s'y prendre bien au tournage sur des plans fixes. Je l'ai fait sur plusieurs de mes clips, et donc je vais te montrer ça directement avec des rushs que j'ai testés, on va aller voir ça directement sur Première. Alors du coup, moi aujourd'hui, j'ai ouvert After Effects, vous pouvez le faire aussi sur Première, mais bon, je pense que ce genre de choses, quand je fais des effets un petit peu comme ça, j'aime bien aller sur After Effects, les faire, et puis ensuite j'exporte ou je repasse dans un projet Première. Mais c'est parce que j'ai pris l'habitude, donc je sais pas, j'aime bien l'interface de After Effects pour faire ce genre d'effet. En même temps, c'est fait pour, mais voilà. Mais après, vous pouvez très bien le faire sur Première. Donc là, j'ai filmé. Alors là, du coup, j'ai filmé un plan comme ça. Voilà. Alors là, le but, c'est de pouvoir rajouter, donc ici, en flou. Alors, je vais montrer directement l'effet qu'avec le genre de four abandonné, là. Enfin, je sais pas vraiment ce que c'était, mais ça, pareil. Alors ici, en ayant le point derrière. Ensuite, donc voilà, c'est là où on va faire l'effet sur ça. Donc là, le but serait de faire un effet de flamme en flou, sur un premier plan. Et sur le deuxième plan, voir la flamme ici, directement là. Là, bon, j'avais pris un plan comme ça, pareil, fixe. Alors, de préférence, faites-le vraiment fixe. Donc là, sur le plan qu'on va faire, c'est que là, concrètement, j'ai fait le point directement sur ça. en ayant forcément l'angle, le même angle que la flamme. Donc la flamme, elle est là, en fait. La flamme, elle est comme ça, ici. Et donc le but, c'est vraiment de la caler de la même façon. Donc là, le but, ça serait de prendre cette flamme-là et de la rajouter, donc directement, sur le plan d'ici. Donc faire comme s'il y avait une flamme qui était là. Alors après, il va falloir faire déjà à l'avance, donc réfléchir par rapport à l'angle, donc concrètement, par rapport à la flamme et l'angle. Et ensuite, rassombrir un petit peu. Donc c'est là où il faudra bien faire ses réglages à l'avance en tournage. Et donc, comme ça, au moins, ça pourra le mieux possible s'inclure. Donc là, je vais me mettre en intégrale. Donc là, j'ai fait forcément le point ici. Et là, j'ajoute mon effet de flamme. Donc l'effet de flamme, ce qui est bien, c'est qu'il est déjà en mode incrustation. Alors maintenant, comment on va l'incorporer ? Donc là, on va être du coup sur ça. Ok. Tac, 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 tac. Alors après, comme je disais, c'est vraiment un plan rapide qu'on va mettre. C'est un genre de plan qu'on va laisser quelques secondes. Donc plus vous en rajoutez, plus ça peut faire des inserts pas mal. Moi, je l'avais fait dans plusieurs clips. Donc voilà. Donc là, le but, ça va être de déjà poser la flamme le mieux possible. Faire comme si ça sortait des trous ici. Ok. On va aller un peu plus haut. Un tout petit peu plus haut. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, on va aller dans éclaircir. Alors, plutôt un autre. On va tester un petit peu tout. Additionner. Voilà, addition, c'est bien. On est déjà mieux. Ça, c'est ce que j'ai utilisé quand j'ai incrusté mes flammes. Dans un clip de Despo Routy, il y a 10 ans en arrière, j'avais fait ça. Sur les mains. Alors, c'était un peu plus chiant parce qu'il y a un peu de tracking. Et là, on est vraiment sur un plan fixe. Donc ça va être assez facile. Donc là, on va aller dans notre plan. On va aller dans effet et on va aller dans courbe. Moi, j'avais déjà les courbes. On va rassombrir le plan. Donc là, pour faire un effet comme ça, il vaudrait mieux avoir déjà un plan lumineux de préférence. Voilà. On va faire ça comme ça. Et là, donc, on va prendre... Alors, moi, je vais faire... Là, ici, une petite saturation. Je vais donc un peu désaturer la flamme. Donc là, quand j'assombris le plan, déjà, on sent qu'il y a déjà quelque chose de mieux. Alors là, le but, ça va être d'un peu plus incruster la flamme. Donc on va déjà regarder en vitesse réelle ce que ça donne. Alors, c'est déjà pas trop mal si, forcément, on laisse le plan pas longtemps. Si on laisse le plan un peu trop longtemps, on va voir qu'après, c'est une fausse flamme. Donc là, on va essayer de rassombrir la flamme avec les courbes. Le but, ça va être vraiment d'incruster la flamme et d'être à peu près pareil que le contraste qu'il va avoir sur le plan qu'on a fait. Alors, pas trop aussi. Il faut vraiment que ça puisse se fondre dans le décor. Et là, on va revenir encore sur le décor. Voilà. On va essayer de reclasser entre les deux. Le but, c'est vraiment d'essayer de tromper l'œil. Donc là, ce qui peut être cool, c'est qu'on peut en rajouter plusieurs d'ailleurs. Donc là, on peut faire commande D et ajouter, par exemple, une autre. Bon, là, forcément, il ne faut pas exactement qu'elle soit pareille. Il faut prendre un endroit un peu plus loin. Donc là, on va pouvoir voir le rendu, déjà. Voilà, ce n'est pas trop mal. Sur un plan assez court, ça peut être bien. Donc tout va dépendre, en fait, du moment où ce qu'on va réfléchir comme idée. Donc là, on va avoir un plan où on va peut-être le zoomer. Avancer en zoom qui dure peut-être une ou deux secondes. Donc ça va glisser. Le but, ce n'est pas de passer trois heures aussi sur un effet de flamme. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'ici, on peut détourer tout là, toute cette partie-là et rajouter des flammes derrière. Mais bon, là, le but, c'est vraiment d'avoir un plan qui dure quelques secondes. Et donc ça, c'est pour le plan, donc ça, voilà, ça, c'est vraiment pour le plan approché. Maintenant, pour le plan large, donc là, on va aller sur ce plan-là où le but, ça va être de rajouter la flamme ici. Alors là, pareil, on va reprendre les courbes. On va rassombrir parce que là, c'est forcément trop clair. Donc voilà. Donc là, d'ailleurs, on voit que c'est intéressant à ce niveau-là parce qu'on avait pas mal de lumière. Et donc là, on peut faire un peu comme on veut sans perdre de qualité. Donc là, c'est bien. On va rassombrir au max. Voilà. Et là, on va ajouter notre flamme. On va faire le même principe. Donc on va reprendre la flamme, en fait, qu'on a utilisée. Et donc là, voilà. Donc moi, je l'ai repositionnée un petit peu. Donc forcément, avec l'échelle, elle la réduit un peu puisqu'elle était plus grosse sur le plan d'avant. Là, le but, ça va être donc de réduire un peu la flamme et d'essayer vraiment de la poser. Alors là, j'ai vraiment filmé d'une manière où mon cadre, je savais exactement que la flamme, elle était dans le même sens. Et du coup, elle se pose pile poil comme il faut. Alors le top, ça serait d'avoir un plan où on a vraiment des vraies flammes, de préférence avec quelqu'un qui maîtrise un peu le feu. Après, vous, vous pouvez le faire vous-même. Mais bon, vraiment être dans un endroit où il n'y a pas d'arbre, rien, parce que là, c'est quand même dangereux. On est en forêt. Un endroit où c'est que du béton. De préférence, de ne pas faire des grosses flammes, faire des petites flammes. Donc là, si vous avez quelque chose comme ça, vous allez pouvoir faire une petite flamme en mettant, par exemple, on va dire, de la pâte à feu. Donc voilà, il y a de la pâte à feu ici, donc ça va tenir. Mais encore une fois, vraiment, se mettre à un endroit où il n'y a que du béton. Et pas en forêt, parce que c'est quand même très dangereux. Donc du coup, là, le but serait de faire un tout petit peu de vraies flammes et mélanger avec des fausses flammes. Comme ça, ça pourrait tromper beaucoup plus l'œil et ça serait difficile de capter la différence entre la vraie flamme et la fausse. Donc voilà le rendu. Donc ça, ça va être sur un plan large. Et ensuite, on va aller sur le plan serré. Encore une fois, comme je disais, il faut vraiment que ça soit sur quelques secondes. Donc ça va passer. Il suffit encore après de réfléchir à un autre plan où la personne va peut-être allumer un briquet ou autre. Et donc là, ça va durer deux secondes, un plan large, deux secondes, un plan serré et on est bon. Du coup, sur le plan large juste ici, et là, donc, on va avoir le rendu sur le large plus le serré. Donc ça donne ça. Alors, comme je disais, il faut vraiment que ça dure quelques secondes. C'est vraiment quelques secondes dans un clip. Donc là, on a un plan large. Tac, un, deux, trois, quatre, quatre secondes entre le serré et le large. Voilà. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'après, on peut faire un plan où il y a un briquet, soit avant, soit après. Enfin, en tout cas, voilà, c'est vraiment de réfléchir. Donc vraiment, voilà, on va le faire pas longtemps parce qu'on voit un petit peu les côtés. Il faut prendre un peu le temps de le faire. Après, le but, c'est pas de passer cinq heures dessus aussi, mais voilà. Donc là, il faudra faire attention. Et donc, vraiment réfléchir les plans en fonction de la séquence qu'on a pour vraiment les incruster. Et donc, quelques secondes. Et toujours penser à quand même à du réel. Donc, on va se l'expliquer avec un briquet ou autre pour pouvoir avoir le reste qui s'incruste. Et donc, dans un décor, le penser est toujours en rapport avec ça. Donc voilà, c'est une vidéo pour montrer comment j'incruste des flammes. N'oubliez pas de récupérer juste en dessous, dans la description, justement les matières flammes. Sinon, ça va être compliqué de les faire. Avec des flammes green screen, ça va être un peu moins bien à faire. Donc, il vaut mieux récupérer les matières qui sont juste en dessous. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Vous pouvez regarder toujours les vidéos qui sont en dessous. Et donc, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501